Alors qu'aucune attaque n'était survenue l'année passée dans les eaux du caillou, ce début d'année est marqué par ces deux histoires terribles, choquantes, qui génèrent autant de craintes que de questions. Et c'est pour tenter d'apporter quelques réponses que Retour sur l'actu s'arrête ce midi sur le risque requin, sur sa gestion, sur les solutions qui peuvent être envisagées pour limiter ce risque. Retour sur l'actu, intervenez avec vos questions au 258 258. Et pour répondre à vos questions dans ce studio ce midi, Claude Maillot, médecin généraliste et spécialiste de la faune dangereuse tropicale, Emmanuel Bérard, membre génération Nouméa au conseil municipal à Nouméa, et Joseph Bois-Némois, membre unité pays, élu également au conseil municipal de Nouméa. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et merci d'être présents ce midi. L'opposition donc à la majorité de la mairie qui répond présente ce midi, merci tout particulièrement. Je précise que nous avons bien entendu invité la majorité de la mairie de Nouméa, mais aussi la province sud. Toutes deux ont d'abord répondu qu'elles seraient là avant de décliner l'invitation finalement hier en fin d'après-midi. Merci donc à tous les trois d'être ici pour répondre à nos auditeurs. Cette émission est ouverte à toutes les questions au 258 258. On prendra les appels en direct, mais également sur Facebook, en Facebook Live. Nous relayerons aussi vos questions. Commençons peut-être par, après tout, hier soir avait lieu le conseil municipal de Nouméa. Le risque requin a été très largement évoqué. Emmanuel Bérard, vous êtes intervenu. De même que M.Katidjo, Joseph Buen et moi, on ne vous a pas entendu en tout cas ce matin sur notre antenne à ce sujet-là. Alors allez-y, vous allez être le premier à nous donner votre avis sur cette question qui a divisé au conseil municipal, notamment sur la question de la concertation. Est-ce que la mairie de Nouméa avance de manière concertée sur cette question du risque requin ? Alors déjà, bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Je voudrais simplement préciser que la veille du conseil municipal, j'étais déjà en interview au télé, juste après Mme le maire, pour donner notre impression, notamment de notre liste. Maintenant, si c'est concerté sur ce qui est pris, oui, je veux dire qu'il y a une communication qui est faite au chaque fois du conseil municipal. Et on a en amont, en commission, mais cela ne veut pas dire qu'on est pleinement écouté. Donc ce sont des choses qui sont récurrentes aujourd'hui. Si on va parler du filet de requin par la suite, si on parlera notamment sur la question de la prévention, ce sont des choses qui sont évoquées bien en amont dans les conseils municipaux et les commissions. Malheureusement, nous, on a plutôt l'impression qu'on n'est pas écouté. Donc concerté, peut-être, mais écouté, non, pas du tout. Donc c'est une seule voie, une seule raison aujourd'hui qui s'exprime. Et donc, nous, c'est la raison pour laquelle il y a eu ce débat hier au conseil municipal et ça ne finira pas. Alors c'était aussi le débat d'orientation budgétaire. Du coup, Emmanuel Bérard, est-ce que le risque requin a eu une place, ne serait-ce que minime, dans ce débat, dans cette orientation budgétaire 2023 pour la mairie de Nouméa ? Alors techniquement d'abord, ce n'était pas le débat d'orientation budgétaire, ça c'était nos collègues du Mont d'Or qui avaient ce débat-là. Hier, nous, c'était le vote du budget. C'était le vote du budget, c'était l'étape finale. Voilà, donc oui, on a, dans le budget, il est inscrit, se sont inscrits des crédits concernant le risque requin. Donc en clair, il y a une enveloppe de 150 millions qui a été votée, avec une participation d'ailleurs de l'État dans ce financement. Et l'idée, c'est de construire, ce que disait Joseph Bonnet-moi, de construire un filet de très longue distance, de près de 700 mètres, au sein de la baie des Citrons, pour protéger la totalité de la baie. On avait d'ailleurs déjà échangé au conseil municipal sur ce sujet l'année dernière, puisque c'est un projet qui date de l'an passé. La problématique, elle est problématique technique. On sait faire des petits filets, qu'ils soient souples ou en durs. C'est les cas de nos amis australiens, qu'on voit en Australie. Ça, c'est faisable. Par contre, un filet de cette distance-là pose un problème technique, donc ils ont été obligés de relancer l'appel d'offres, parce que 700 mètres, en souple ou en rigide, est-ce que ça tient, comment on le fait tenir, etc. Alors pourquoi la volonté de faire ça sur la baie des Citrons dans sa totalité ? C'est parce que ça permet ainsi aux nageurs de faire les longueurs comme ils les ont toujours faites. J'ai envie de dire, grosso modo, du MV Lange jusqu'à la fin, au début du Rocher à la voile. Oui, pas dans un petit espace restreint. Donc il y a cette enveloppe de 150 millions, finalement elle est là, mais on ne sait pas comment les dépenser. En tout cas, le filet pour l'instant n'est pas disponible. Voilà, et donc il est en conception pour l'instant. Et si nous avons eu un débat hier, en fait, c'est parce qu'il y a un plan requin. Donc en fait, il s'appelle d'ailleurs le plan requin 2019. C'était Provence-Mairie. Un plan stratégique. Alors, moi j'ai posé la question au nom de mes collègues. On a la possibilité de poser des questions diverses sur un plan technique, au-delà de votre ordre du jour. C'est simplement pour essayer d'aller plus loin sur un sujet. Donc nous, on a été rappelé, si je puis dire à l'ordre, la mairie au sens large du terme, puisque la Chambre territoriale des Comptes a indiqué que la mairie développait des stratégies sectorielles, mais qu'il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas passées en conseil municipal. Donc ça veut dire que la représentation communale n'avait pas été interpellée ou interrogée. Ça permettait un débat parce qu'on a déjà débattu sur le requin, ce que disait Joseph Bonnemoy très bien. En commission, on n'a pas tous les mêmes avis, mais on n'avait pas eu une vision claire. Donc en fait, le débat d'hier, c'était une vision quand même claire. Et c'est là qu'on comprend, hier, que c'est un plan avec la province et avec la Nouvelle-Calédonie. Et que la Nouvelle-Calédonie, c'est un plan appelé Action 2019, plan requin 2019, a passé ça en collégialité au gouvernement il y a une semaine. Alors que bien entendu, qui est au front, et là il faut reconnaître qu'on soit de l'opposition et de la majorité, c'est pareil, qui est au front direct sur cette problématique, c'est la commune et la province en particulier. Et qui sont sur le terrain et qui agissent, on ne peut pas dire le contraire. Oui, parce que les 300 mètres, qu'est-ce qui se passe ? C'est la mairie qui devra intervenir. C'est pour ça qu'on entend régulièrement M. Perrault, qui est le secrétaire général, quand malheureusement, il y a un événement grave, terrible, comme celles des derniers qui ont eu lieu. Et c'est lui qui gère en fait le processus. Alors, avant de poursuivre cette discussion, Claude Maillot, puisqu'on évoque dès maintenant ce filet, pour vous, est-ce que c'est une solution qui est viable ? Madame le maire le rappelait dans notre journal télévisé, que ce serait une première au monde, 700-750 mètres, ça ne se fait nulle part. Est-ce que selon vous, c'est un projet viable, utile ? Ces 150 millions seraient-ils bien employés ? Il est difficile de me prononcer parce qu'il y a un aspect technique que je ne maîtrise pas. Effectivement, la longueur du filet qui paraît être un petit peu hors norme. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le principe, alors il y a une nuance déjà entre filet et barrière. Donc j'ai cru comprendre que le projet en cours concernait une barrière, la nuance, et qu'il s'agirait d'avoir une sorte de filet qui serait à maille rigide, de façon à diminuer les impacts collatéraux, c'est-à-dire les captures accessoires d'animaux hautes que les requins. Donc ça serait déjà un projet novateur par rapport aux filets, dont on sait que ce sont des catastrophes écologiques, parce que tout se prend dedans, et dans beaucoup d'endroits, ils ont été posés. La question se pose de savoir comment les retirer. Bien entendu, la problématique technique, elle est énorme. Les filets, ça demande, il y a un coût, bien entendu, au moment de la pause. Et puis il y a également les problèmes d'entretien. Donc il ne suffit probablement pas de savoir quel est le budget dont on dispose au départ, mais aussi de savoir quels sont les crédits qui seront alloués pour les entretiens. Sinon, bien entendu, c'est une solution pragmatique, surtout si c'est un filet rigide, donc une barrière. C'est une solution pragmatique qui permet de sécuriser de façon satisfaisante un certain espace pour les baigneurs. Donc ça va déjà régler une partie de la question. Ça sera certainement un très grand pas. On va tout de suite partir au standard où nous attendons jeunes qui voulaient justement poser une question sur la question des coûts. Bonjour John. Oui, bonjour à tous. J'aurais voulu savoir quel est le coût de l'abattage des requins, quel est le coût des études scientifiques et qu'en est-il de la publication des études scientifiques pour le grand public ? Je vous remercie. Merci John. Alors ça fait trois questions. Je ne suis pas sûre qu'on soit en mesure d'apporter les réponses, mais on va tenter. Le coût de l'abattage, c'est des opérations qui dépendent de la province. Je ne sais pas si... Emmanuel Bérard. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, oui, elles regroupent la commune et la province. On a déjà entendu la présidente de la province sud et Madame le maire sur ce sujet. Donc en fait, ce sont des actions qui sont menées par ces deux collectivités. Alors le coût, j'ai envie de dire, il n'y a pas de coût supplémentaire puisqu'en fait, ils utilisent des outils, ils utilisent des bateaux, etc. Enfin, toute une infrastructure qui rentre de toute façon dans des outils de sécurité civile ou de protection du lagon, enfin, ce type de choses. Donc, vous dire exactement quels sont les coûts. Alors là, pour le coup, c'est le cas de le dire, il faudrait que la province soit présente. Si ce n'est peut-être la mobilisation du pêcheur professionnel qui lui doit être rémunéré pour l'action. Voilà. Mais sinon, ce seraient des coûts déjà intégrés finalement dans tous ces outils. Claude Maillot, en revanche, sur les études. C'était l'autre question de John. Ça doit dépendre des études. Il n'y en a pas beaucoup. C'est déjà une première chose. Je vais me permettre de parler de celle que j'ai pilotée avec Philippe Thirard et Philippe Borsin. On a publié un papier qui s'appelle l'attaque de requins en Nouvelle-Calédonie de 1958 à 2020 et qui donne un éclairage global sur ce que sont les attaques de requins depuis qu'on les recense en Nouvelle-Calédonie. Ça a été publié dans la revue MTSI. Et c'est en accès libre. C'est écrit d'une façon qui était très accessible pour le public. Donc, qui veut avoir des informations globales là-dessus peut les chercher ce papier. Et ça avait coûté combien ? Parce que finalement, c'était de l'analyse statistique, cette étude. Ça n'a coûté rien. Ça a coûté le travail qu'on a... Des simples petits chercheurs mobilisés ? Tout de même. Non, mais attendez. Philippe Borsin, qui est le seul chercheur à sermenter dans la bande, il a fait ça sur son temps de travail. Moi-même, Philippe Thirard, on a fait ça sur nos week-ends. Donc, ça n'a pas coûté un rond. Autant que ça a été publié dans une revue qui ne nous a pas demandé de payer pour être publié. C'est une... Alors, en revanche, Claude Maillot, si jamais il y a des études, des chercheurs qui veulent aller en mer, qui veulent faire ce genre de choses, est-ce que... Alors, évidemment, on n'a pas le montant. Le montant, tout dépend des recherches, j'imagine. Mais c'est surtout, comment ça se finance ? Ça sont les pouvoirs publics ou les chercheurs vont chercher des financements ? Ce sont les organismes de recherche. Il faut que les organismes de recherche soient saisis, en général, par une collectivité. En tout cas, je pense que ça se passe mieux quand c'est comme ça. Et ensuite... Est-ce qu'on peut aller chercher auprès d'entreprises privées qui pourraient faire du mécénat dans ce type de... Moi, je ne peux pas. Là, vous m'amenez sur un terrain que je ne maîtrise pas. Moi, je suis un très humble chercheur attaché. Je ne coûte rien. Mais on a besoin de recherche. Vous n'avez absolument aucune idée de ce que coûte la recherche lorsqu'elle est entreprise. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'études. Ah oui. On en manque, clairement. Alors, on a besoin d'études parce que, déjà, on n'a absolument aucune visibilité sur les populations de requins. Les populations de requins n'ont jamais été suivies. Donc, je ne peux... Personne ne peut vous dire... Les gens disent, oui, on en voit plus. Tiens, en ce moment, on en voit moins. Le bon sens dit qu'on a une augmentation des populations de requins, en particulier des populations de requins dangereux pour l'homme autour de la Nouvelle-Calédonie et, en particulier, autour de Nouméa. Ça, c'est le bon sens qu'il dit. Mais on n'a pas le moindre papier scientifique pour l'affirmer. Donc, il faudrait peut-être commencer par des études comme ça. Ensuite, il y a eu quelques études qui ont été... Il y a eu un embryon d'études de suivi de quelques requins qui ont été marqués par la province. Ça, c'est très bien. J'appelle de mes voeux que le pool de requins marqué soit étoffé et qu'on ait un peu plus de données, si en particulier, ce qui serait très important sur les déplacements des requins, à quel endroit on les trouve, à quelle heure du jour. Ce qui apporterait déjà un certain nombre d'éléments. José Boine et moi. La question, elle est tout à fait sensée puisque... Et je reviens hier par rapport à l'intervention de mon collègue Emmanuel et Bérard hier, au travers de leurs voeux. Je veux dire, tout repose sur le plan requin. Aujourd'hui, la stratégie, pour engager justement des études, il y a besoin de concertation entre les institutions et les pouvoirs publics. Notamment pour savoir où on en est, pour savoir comment on va démarrer les études, pour savoir comment on va chercher finalement le problème à la base. Et donc pour ça, il faut connaître les requins. Mais ça suppose bien sûr qu'on puisse rentrer pleinement dans la stratégie et le plan requin. Que les institutions puissent se concerter. La province, la mairie bien sûr, le gouvernement et les coutumiers. Il faut impérativement qu'on puisse se retrouver autour d'une table et en discuter concrètement pour voir, pour faire les études. Et bien sûr, quand on parle d'études, c'est parler de coûts. Donc je pense que hier, dans le sens que le vœu de M. Bérard a hier, ça avait tout son sens. Donc il faut commencer quelque part. Et il y a un plan requin qui existe depuis 2019. Donc maintenant, il faut peut-être mettre en place, en action, mettre en exergue ce plan requin. Emmanuel Bérard. Je rejoins entraînement mon collègue. D'ailleurs, le premier point, parce qu'en fait, la stratégie requin qui nous a été présentée hier, elle repose sur huit axes, en fait. Et dont le premier, c'est une meilleure connaissance du secteur. De quoi parle-t-on ? On a, je suis entièrement d'accord, il y a ce qu'on ressent. Et j'ai envie de vous dire, vous savez, sur le requin, qui est un projet, qui est un sujet, d'abord, qui transcende les mouvements politiques. Chez moi, enfin, je ne sais pas chez Joseph, mais chez moi, dans mon mouvement politique, vous avez la moitié des gens qui sont pour l'abattage, la moitié qui sont contre. Vous avez ceux qui disent que ça ne sert à rien, ceux qui disent que ça va rassurer les populations. Quand vous entamez dans nos sections ou dans nos comités, suivant nos termes internes, une discussion sur le requin, vous commencez à 6h, normalement, vous finissez vers 20h, à 22h, vous y êtes encore. Mais c'est clivant partout. Parce que c'est clivant. Et donc, de ce fait, il est vrai que la stratégie, elle commence d'abord par mettre les collectivités et les coutumiers autour de la table. Si on devait faire une comparaison en politique publique, on sait le faire autour de la délinquance. C'est ce qu'on appelle les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Chaque commune en a un. C'est les fameux CLSPD. Chaque commune en a un. On peut regretter que ce soit pas celui de l'agglo, mais on en a un par commune. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Et de se dire, on a au sein de ces CLSPD, ce qu'on appelle un observatoire de la sécurité. Là, vous retrouvez les décideurs, des collectivités, le procureur, etc. Et eux se voient très régulièrement et agissent. Donc, ce que nous, on souhaite, c'est qu'au vu que maintenant, qu'on connaît une stratégie posée, c'est de se dire, lancez-vous les collectivités, les coutumiers, etc. Prévoyez un petit groupe de gouvernance. C'est-à-dire, dans les axes, il y a aussi la gouvernance de ce projet. Et lancez-vous, faites-le. Nous, vous nous rendrez compte de temps à autre et vous agissez collectivement. Je vous interromps, parce qu'il y a Chris qui nous attend au standard. Je ne vais pas la faire patienter plus longtemps. Bonjour, Chris. Bonjour. Bienvenue. Merci de me prendre à l'antenne. Je suis la personne qui a laissé un premier commentaire sur votre site. Et ma question s'adresse à M. Maillot. Pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, comment un filet à maille rigide et non souple préservera la vie marine, qu'alorsqu'une tortue, un bugong ou un dauphin resteront coincés, ils se noiront tout comme si c'était un filet souple. Et c'est vous qui rappelez sur la page Facebook ce qu'a présenté Sarah André-Otti l'année dernière ? Oui, oui, tout à fait. On y reviendra juste après. C'est moi qui ai laissé le premier commentaire par rapport aux barrières de protection composées de tubes verticaux aimants qui détournent les requins sans détruire la faune marine environnante. Oui. Alors, Claude Maillot, on est dans la question technique. La réponse est très simple. Alors, moi, je ne suis quand même pas un promoteur de la barrière anti-requins. Et cette auditrice a parfaitement raison. D'abord sur un plan théorique. Et ensuite, parce que les barrières anti-requins telles que décrites sont, en principe, censées ne pas générer de captures accessoires, mais que j'ai cherché de la documentation scientifique sur ces dispositifs. Et j'avoue ne pas en avoir trouvé. Donc, il y aura une part d'aléa de ce côté-là. Tout ce qu'on sait, c'est que les mailles seront plus larges, vraisemblablement, que sur des filets classiques. Et qu'il y a un filet souple, on sait qu'il est quand même plus facile de se prendre dedans. On peut supposer qu'il y aura moins de captures accessoires. Mais on ne peut pas garantir qu'il y en aura. Je voudrais revenir aussi sur les dispositifs aimantés. Alors, pour savoir que... Non, mais pour préciser que ce sont des dispositifs qui ne sont pas réputés efficaces. Alors, il y a une politique... C'est les fameuses « shark shave barrières » ? Non, non, non. C'est encore autre chose. C'est autre chose. Vous parlez des dispositifs électriques. On y viendra tout à l'heure, si vous le souhaitez. Non, des dispositifs aimantés. Alors, dispositifs aimantés, vous en avez deux types. Les dispositifs individuels qui se présentent sous forme d'un bracelet porté autour du poignet. Bon, autant se mettre un gréguer autour du cou, c'est pareil. Ça répond à certaines questions Facebook. Ça nous a été posé. Ensuite, le dispositif qui a été présenté il y a quelques mois avec des tubes verticaux garnis d'aimants. Il n'y a pas de consensus sur l'efficacité. Le dernier papier qui a été publié, le mieux fait, il disait que ça ne marchait pas, ça avait été testé sur les bulldogs. Donc, je pense que tant qu'il n'y a pas de certitude, il faut les écarter. Pardon, Emmanuel Bérard, on a une autre auditrice qui est au Standard. Pardon, Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, ce que j'entends jusque-là, il me semble qu'on ne parle que du moyen terme. Le problème, c'est que je pense que la mairie de Nouméa comme la province, ils sont confrontés au court terme et là, personne n'a de réponse. Parce que qu'est-ce qu'on va faire demain ? Qu'est-ce qu'on va dire demain aux gens qui vivent de la mer ? J'ai cru comprendre qu'ils étaient dans une gadoue pas possible et là, on ne leur apporte pas de réponse. Or, eux, c'est du quotidien. Ce n'est même pas le nageur qui fait sa longueur, c'est ceux qui vivent de la mer. Et là, on n'a pas de réponse. En tout cas, je n'en ai pas entendu. Merci Marie-Claude. Alors, effectivement, c'est une crise forte et une crise aiguë. Comment on la traite ? Pour l'instant, c'est par du prélèvement, de l'abattage de requins. Emmanuel Bérard ? Oui, c'est ça. Actuellement, c'est vrai que nous, on essaie de se projeter un peu au-delà de l'émotion. Oui, on est en pleine période d'émotion. Ce qui n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et en plus, prendre des décisions politiques, alors même si nous sommes dans l'opposition, prendre des décisions politiques maintenant, dans l'émotion, ce n'est jamais simple. C'est très compliqué. Première remarque. Deuxième remarque. Et pour autant, les Noméens les attendent. Et en plus, tout le monde l'attend. Les Noméens et les Calédoniens en s'en sardent, d'ailleurs. Alors, pour ce qui est de la pêche, d'ailleurs, dans l'axe, un des axes de la stratégie, c'est d'améliorer la pratique de la filière pêche. Alors, pour répondre très techniquement, a priori, la réponse des collectivités à ce jour, c'est quand même d'abattre, faire des prélèvements administratifs, de mémoire, comme ils les appellent, et donc de retirer un certain nombre de requins de la circulation, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, et d'essayer de voir comment ça se passe et qu'est-ce que ça provoque comme effet, afin de permettre à certaines activités de reprendre. Il n'y a jamais eu autant de gens, pour votre info, hier on a eu notre info, il n'y a jamais eu autant de gens, alors là je parle des baigneurs, mais dans les piscines de Nomiens, c'est plein, plein à craquer. Et pour ce qui est des pêcheurs, c'est vrai que c'est compliqué, à partir du moment où, comment on fait de la pêche, si je puis me permettre, sans laisser un certain nombre de déchets, ou quoi que ce soit, qui peuvent être attirants pour les requins, enfin etc. J'apporterai sur le filet, et c'est vrai que nous, c'est la même info qu'on nous donne, c'est que, a priori, ce qui est fixe, fait quand même qu'a priori, puisqu'il n'y a pas d'études scientifiques, et ça mériterait qu'on l'étudie, les dauphins et les tortues se coinceraient moins, si je puis me permettre. Il y aurait moins de dommages collatéraux. Il y aurait moins de dommages collatéraux. Parce que sinon, ça veut dire que derrière, vous allez avoir un cimetière de dauphins, un cimetière de tortues, au vu du nombre de tortues que nous avons actuellement. Parce que là, c'est pareil, ça fantasme. Est-ce que c'est à cause des réserves qui ont été voulues pour le tourisme ? Est-ce que c'est les foils, est-ce que c'est le bruit des foils de ces nouveaux systèmes pour faire de la planche qui font un bruit d'enfer, a priori dans l'eau, et qui donc attiraient... Maintenant, on est dans ce temps... Le problème, c'est d'essayer de poser les choses de manière raisonnée et de s'appuyer sur un syndrome scientifique et de ce qu'on entend, a priori, pour l'instant, les scientifiques, il y a peu d'études. Joseph Boen et moi, cette réaction à la crise aiguë, vous, qu'en pensez-vous ? Ces aspects de prélèvement et de pêche ? Et je demanderai aussi l'avis de Claude Maillot sur cette décision-là qui est appliquée depuis maintenant 2021. Moi, j'ai envie de me placer d'un point de vue déjà culturel. Je vais dire déjà culturel. Je l'ai déjà dit, les requins sont chez eux. L'interaction qu'il y a avec les requins s'est faite depuis des millénaires. Donc, on a fait en sorte que le requin est chez lui et que nous, on est des terrains et à un moment donné, quand on va chez eux, on essaye de respecter comment ils évoluent. Et donc, aujourd'hui, la question des prélèvements, à mon sens, n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. D'un point de vue culturel, on va dire que les choses peuvent devenir plus graves aujourd'hui. Chez nous, notamment, dans le milieu canaque, le requin est un totem pour beaucoup de clans. Et donc, eux, vous diront les mêmes choses. Si on touche au requin, c'est ça qui pourrait nous arriver demain. Donc, il y a aussi cette dimension, on va dire, culturelle qui est à en prendre en compte parce que c'est une manière de gérer aussi cette menace requin. ça s'est fait depuis des millénaires. C'est aujourd'hui une approche qu'on pourrait aussi avoir. Aujourd'hui, l'approche est purement scientifique. Il y a aussi cette approche culturelle qu'il ne faut pas écarter. Qu'il ne faut surtout pas écarter. Avant de retourner au standard, Claude Maillot, sur ces prélèvements, vous y étiez opposé il y a quelques mois. Aujourd'hui, quel est votre avis ? Aujourd'hui, je vais être plus nuancé en ce qui concerne les prélèvements qui sont effectués en ce moment dans les eaux de Nouméa parce que manifestement, il y a urgence à faire quelque chose. Quant aux prélèvements, moi, pour des raisons éthiques, je ne suis toujours pas favorable à ce que la prévention des accidents soit basée sur les prélèvements et en particulier sur une politique de tout prélèvement, ce qui était le cas jusqu'à présent. Je pense que cette politique a malheureusement et de façon tragique montré ses limites puisque les prélèvements, il y en a eu très largement. On n'en connaît pas le volume parce que le volume n'a pas été communiqué ou alors j'ai loupé l'information. Et pour autant, il y a eu trois attaques depuis le début de l'année dont deux absolument dramatiques. Autre chose, on se base sur l'exemple réunionnais. Ils ont beaucoup prélevé et ils n'ont pas d'attaque depuis quelques années. Mais la Réunion, c'est quand même une île extrêmement isolée. Et bien qu'il y ait des brassages de population de requins tigres avec des requins bulldogs parce que ceux qui ont été les plus étudiés avec d'autres îles des mascarènes, on imagine que ce brassage il se fait quand même avec une certaine difficulté. et c'est probablement pas la même chose que d'essayer de retirer et sécuriser une zone comme celle des eaux de Nouméa en pêchant tous les requins qui s'y trouvent tout en sachant qu'on a d'autres populations très proches qui vont assurer le remplacement. Donc je pense que c'est probablement une des limites aussi du tout prélèvement et qui expliquent son efficacité toute relative. On retourne tout de suite au standard. Jacques nous y attend. Bonjour Jacques. Bonjour. On vous écoute. Oui, je suis un peu effaré de ce qui va arriver aux requins là parce que je ne suis pas du tout pour le prélèvement. Mais par exemple je suis pour que l'on parte en guerre contre les personnes qui ont des restaurants des snacks et compagnie BD Citron et Alence Vata. parce que les gens vont peut-être faire la remarque maintenant. Les deux personnes qui ont été prises ces derniers temps c'était bien du côté du ponton du Château-Royal. Ce n'est pas pour citer le Château-Royal. Je m'en fous. Donc dans un coup de gueule j'ai demandé à ce que soit fait par le service d'hygiène des contrôles des bacs de rétention de tous ces restaurants et snacks et compagnie qui sont dans les baies. Parce que on sait très bien que le requin si le monsieur est un petit peu spécialiste sur le requin le requin il perçoit le sang jusqu'à 3 km. Merci Jacques pour votre intervention. Alors ça fait partie de toutes ces théories vraies ou pas vraies je ne me permettrai pas de me prononcer j'ose espérer que tous les snacks et restaurants ne renversent pas tout dans la mer je suppose que c'est pas forcément le cas. Emmanuel Bérard Si on prend si vous prenez les réseaux sociaux il semblerait que la dernière victime est un Australien et donc si vous allez sur les réseaux australiens il y a une photo où on vous montre Port-Bélandre là où il y a un certain nombre d'installations de restaurants ou dancing et compagnie où ils vous disent qu'on fait du shark feeding Le traitement australien de l'événement était aussi particulier Les Australiens disent non mais de toute façon il y a du shark feeding et juste à côté notre citoyen notre concitoyen il s'est fait manger Alors là-dedans c'est toujours pareil on est dans on est dans l'émotion donc après il y a certainement du vrai et le problème le drame de ça qu'on soit aux commandes de la mairie ou qu'on soit dans l'opposition c'est on a peu d'études scientifiques concrètes et nous on est obligé de prendre des décisions dans l'intérêt des populations à titre personnel c'est pareil prélevé je préférais qu'on bague je préférais qu'on fasse un certain nombre d'autres opérations qui sont prévues dans cette stratégie et qui ont été développées je suis très content qu'on parle de la Réunion parce que là pour le coup la mairie a pris une initiative qu'on a nous approuvée à l'unanimité c'est qu'il y a une convention avec le GIP la préfecture même je crois à la Réunion à créer un GIP avec un certain nombre d'acteurs là-bas pour essayer de travailler sur ces sujets et Nouméa est associée depuis l'année dernière sur ce processus mais c'est vrai qu'il faut juste si on fait un peu du vie ma vie c'est que nous on est élus on a des gens qu'on représente qui ont une vision des choses pas toujours les mêmes d'ailleurs on a l'émotion il n'y a plus personne qui va se baigner on nous dit mais qu'est-ce que vous faites les politiques encore qu'est-ce que vous faites etc et si on veut s'appuyer sur les scientifiques on a peu et que néanmoins il faut quand même décider donc c'est quand même un exercice la position n'est peut-être pas la meilleure actuellement voilà compliqué donc on essaye de faire parce que oui maintenant qu'on a tous ces éléments-là si la question venait parce que je pensais que c'était celle-là qu'on aurait aussi à l'instar de ce qu'a fait notre collègue Cathy Jomounier Cathy Jomounier a fait des comparaisons de budget moi j'ai envie de dire nous qu'on soit de l'opposition ou de la majorité si la mairie nous propose madame la maire l'exécutif communal nous propose des projets je pense exemple concret qu'on pourrait imaginer c'est ce qui se passe à Coumac à Coumac ils ont fait une piscine en mer mais c'est restreint du coup c'est restreint mais au moins c'est safe enfin non c'est un endroit sûr pour rester français c'est sécurisé comme on a au Cannes enfin au centre aquatique qui se trouve là-bas excusez-nous on a un peu de mal avec mais en tout cas il y en a une des activités nautiques voilà centre d'activités nautiques pardon de la province d'ailleurs c'est pas communale et donc de ce fait là il y en a une donc on peut essayer d'avoir des ersatz comme on dit enfin des solutions temporaires qui permettent quand même l'accès à la mer parce que c'est comme ça l'idée mais c'est vrai que c'est pas c'est pas simple mais s'il fallait mettre des crédits madame le maire a tout à fait la capacité de nous proposer ce qu'on appelle une délibération modificative budgétaire numéro 1 et nous dire ben voilà les crédits que j'ai prévus là je préfère les mettre là et à priori on suivra dans les différentes approches parce que mon collègue Bonnemoy a déjà fait cette approche là culturelle il a déjà indiqué ça et je crois que c'est aussi important qu'il y a un débat qu'on invite aussi les associations environnementales parce qu'elles en pensent quoi ? Alors elles se sont exprimées pendant le symposium c'était en 2019 mais c'est ça et depuis elles attendent la fameuse stratégie date du symposium mais face à la situation d'aujourd'hui avec deux morts dans les deux derniers mois on fait quoi ? Pardon il y a une question une question Facebook je vous la livre et si on organisait du shark feeding au large pour éloigner les requins du littoral ? je pense que ça ne résout pas le problème les attirer loin pour qu'ils changent d'habitude finalement peut-être ? Non finalement on l'a dit ils sont chez eux donc on ne va pas les attirer encore beaucoup plus loin chez eux donc ils viennent tourner même à 10 mètres du rivage donc cela demande bien qu'ils soient vraiment chez eux non je veux dire simplement il y a une question tout à l'heure en parlant de la pêche la pêche sur Nouméa autour de Nouméa il n'y en a pas par contre vous sortez un peu autour de là en dehors de Nouméa les gens vont se bénir les gens vont à la pêche je veux dire ici à Nouméa les attaques ont eu lieu sur il a précisé tout à l'heure autour du château royal la première attaque au niveau des plaisanciers de l'assaut des mots donc c'est toujours quelque part des endroits où l'homme y est présent et avec les conséquences que l'homme apporte à chaque fois et donc dès lors qu'il y a des rejets parce que quand on soit plaisancié ou quand on est je veux dire du ponton là-bas il y a d'autres des structures des structures de restaurants qui sont là-bas donc c'est toute l'approche autour de l'homme où on voit que les requins et les attaques de requins se font quand vous allez à Dimbéa vous pouvez vous baigner les gens ils sont baignés ils vont se baigner à Dimbéa peut-être pas dans la bouche peut-être pas par faillard peut-être pas par faillard mais en tout cas c'est les bulldogs qui remontent qui remontent à l'hier oui qui remontent aujourd'hui mais c'est surtout autour de Nouméa aujourd'hui je saisis Claude Maillot vous voulez ajouter quelque chose ? oui oui je ne partage pas totalement cet avis parce que des attaques de requins en ce moment l'actualité c'est ce qui se passe autour de Nouméa et vraisemblablement il se passe quelque chose de nouveau autour de Nouméa avant 2010 nous on n'en avait pas répertorié d'attaques autour de Nouméa mais il faut quand même savoir qu'il y en a tout autour de la Calédonie voilà aucune localité n'est épargnée oui je voulais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure pour l'instant ce sont des hypothèses mais il faudrait absolument qu'il y ait des études scientifiques qui soient faites pour savoir qu'est-ce qui explique si tant est que ça soit démontré mais le bon sens malheureusement tant a donné à penser qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de requins dans les eaux d'O Nouméa c'est une question moi je n'ai pas la réponse toutes les hypothèses qui ont été émises portent des pistes qu'il faudra explorer mais ça ça demande vraiment qu'on se mette au travail je voulais aussi rebondir sur autre chose allez-y rapidement la réunion d'accord mais enfin ils en sont encore aux filets souples qui sortent de l'eau dès qu'il y a grosse mer c'est-à-dire un jour sur trois si vous voulez l'expertise vous trônez vers l'Australie si je peux me permettre qu'il y a une cinquantaine de filets aussi dans New South Wales oui certes mais enfin ils sont en train d'en revenir ils ont d'autres méthodes beaucoup plus novatrices en particulier les expériences par drone qui sont repérantes un peu partout sur Menly il y a même des piscines drones et tout sur Menly vous pouvez baigner tranquillement donc il y a des exemples tout autour je saisis l'occasion Emmanuel Bérard avant que vous reparliez je saisis l'occasion pour vous faire entendre le sentiment de certains habitants de l'IFU on est allé Nicolas Esturgi et aller leur tendre son micro pour connaître leur sentiment ils sont loin de Nouméa il leur a demandé hier sur la plage de Châteaubriand comment ils vivaient la situation on écoute l'eau il y a beaucoup de particules donc je pense que les conditions sont assez propices à l'entrée des requins dans la baie mais c'est vrai que je pense qu'on a un mode de vie ici à l'IFU assez insouciant et on est assez rassuré c'est vrai que moi je n'ai pas trop peur tout ce qui s'est passé à Nouméa quelque part ça m'interpelle je suis en sécurité ici et je me sens en sécurité ici sur l'IFU mais j'ai quand même je regarde quand même au loin je guette depuis les derniers événements qui se sont passés après c'est vrai que les plages de Châteaubriand enfin les plages des îles n'ont rien à voir avec les plages de Nouméa où il y a beaucoup plus de monde à Nouméa je ne me baignerai pas mais ici non pas d'appréhension il y a la barrière de corail qui protège aussi là aujourd'hui ce soir c'est un peu trouble mais hier il y avait des conditions où l'eau était complètement claire et on voyait tout ce qu'il y avait à l'intérieur c'est sûr que les dernières actualités n'étaient pas très rassurantes mais nous on vit vraiment avec la mer au bord de la mer donc on ne peut pas s'empêcher de venir à la mer mais on surveille quand même parce que c'est aussi apparemment la saison où les requins se rapprochent du bord et avec les fortes chaleurs les eaux troubles donc on n'est pas non plus à l'abri mais on se sent bien quand même à l'ifou Il ne reste que quelques minutes dans cette émission Claude Maillot je vous voyais ouvrir des gros yeux sur certains propos notamment au moment de la barrière de corail Oui 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 la barrière de corail ne protège pas grand monde Non mais la typologie des attaques n'est pas la même dans les îles qu'à Nouméa de toute façon en matière d'attaques de requins plus on raisonne à petite échelle et moins on est sûr de se tromper donc limiter le problème Donc quoi qu'il arrive s'il y a une attaque à l'ifou ça n'aura rien à voir avec Nouméa ou peu de choses à voir avec Nouméa Ça sera difficile de trouver le lien entre les deux attaques bien que l'augmentation du nombre d'attaques en Nouvelle-Calédonie soit globale on l'est observé depuis des années et qui suivent une tendance mondiale donc c'est pour ça qu'on ne va pas dire qu'il n'y a pas de lien non plus mais je pense qu'il y a un problème qui est quand même particulier à Nouméa et qu'il faut régler à Nouméa avec des facteurs d'attractivité pour les espèces dangereuses pour l'homme qu'il faut identifier et auxquelles il faut remédier avec bien entendu l'urgence d'offrir des solutions pour les usagers du milieu marin d'où l'intérêt d'un plan concerté dans le cadre de stratégie je suis d'accord et quand même pour indiquer un autre élément on parle d'organismes scientifiques d'un seul compte on dit la mairie mobiliser des millions et des millions mais on a quand même des organismes alors ils ne sont peut-être pas super spécialisés mais vous avez l'IFREMER vous avez l'IRD en Calédonie vous avez l'UNC alors ils ont des crédits l'UNC c'est 3 milliards par an donc si sur les 3 milliards de budget d'état donc si on se dit plutôt que de mettre 200 millions sur le développement de l'informatique de proximité au sein de l'UNC ce qui n'est pas le thème de chez eux mais on les met sur des moyens pour avoir des chercheurs ou l'IRD l'Institut de Recherche et de Développement ils sont sur la lance-vata ils sont juste devant on a des ressources on a des ressources ce que vous dites c'est alors ils ne sont pas spécialisés maritimes mais l'IFREMER c'est sûr il est spécialisé maritime mais j'ai envie de dire la mobilisation elle est sur les collectivités avec des instances politiques mais elle est aussi sur des instances scientifiques présentes dans lesquelles ils ont des conseils d'administration et qui peuvent orienter les budgets On retourne au standard ? Je crois qu'il y a encore on a on a Nouma au téléphone bonjour Oui bonjour On vous écoute Qu'est-ce que je veux dire ? On parle des requins mais on voit que les attaques elles ont toujours été faites ici à l'Ansevata et comme en Château-Royal est-ce qu'on a fait des prélèvements sur l'eau qui sort de l'Arroyo ? Parce qu'il faut bien se dire que l'Arroyo là c'est l'eau de la station d'épuration du mot en poule qui sort ici là et la station d'épuration elle traite toutes les eaux pas que les pas que les excréments humains c'est une station qui fait toute eau quoi c'est-à-dire les trucs de cuisine et tout le temps Il faudrait peut-être faire des analyses de l'eau regarder s'il n'y a pas quelque chose qui les attire dans ces taux Merci Nouméa Je précise que dans le plan concerté province-sud Nouméa qui avait déjà été présenté début 2022 il était noté la ville de Nouméa est aussi partie prenante avec le projet de filet certes ou encore l'amélioration de la qualité des eaux côtières des eaux usées de la ville et des eaux souillées des bateaux donc ça fait partie du plan Axe 4 Axe 4 du plan Tout à fait On vous l'a présenté hier Oui On nous l'a présenté hier Claude Maillot ça vous paraît essentiel dans la prévention puisque ce serait Bien évidemment C'est en réponse même à ce que disait Jacques tout à l'heure la qualité des eaux c'est essentiel La qualité des eaux ça fait partie des questions qu'on se pose et je pense que ça fait partie des axes d'action je suis très heureux d'apprendre que ça fait partie des axes qui ont été retenus et j'espère que c'est surtout une meilleure application En termes de prévention Que partiellement puisque nous attendons que le gouvernement tranche une présentation leur a été faite donc mardi par le secrétaire général de la ville de Nouméa avec la province pour signer cette convention à minima tripartite pour qu'ils travaillent ensemble Pour qu'enfin on puisse le mettre en exergue Avec quelles premières étapes attendues ? En urgence ? Ah mais c'est... Il faut tout lancer Ah oui il y a neuf axes Si vous voulez que ça avance il faut une vraie gouvernance du processus Il faut commencer par là Donc c'est qui décide et vite et comment il peut décider Ensuite les moyens scientifiques ça va prendre plus de temps Après il y a des choses qu'on peut faire car il y a déjà des installations Monsieur a raison il y a une station d'épuration des tests qui doivent être seulement gérés dans le cadre de la convention de concession de services publics C'est en cours le traitement des eaux usées Oui mais ça on peut faire des études Il y a des choses qu'on peut faire rapidement Ça peut être fait vite Mais simplement c'est que tout le monde doit se retrousser les manches Pardon Le geste Voilà Excusez-moi Se retrousser les manches pour avancer Oui et puis il faut que ce soit concerté Je veux dire il faut qu'à un moment donné on puisse concerter il y ait une corrélation Alors quand on recommence un symposium on recommence un symposium et on y va ? Non Parce que ça a été fait il y a trois ans Non voilà On signe la convention Les collectivités signent et nous on sera même l'opposition on sera présent et qu'ils signent et qu'ensuite derrière ils peuvent agir Donc là on arrête de réfléchir on agit Voilà Le symposium il a été fait justement et ça a été dégagé les neuf axes ont été dégagés à l'issue du symposium Et donc aujourd'hui il ne reste plus ça a été fait à l'occasion où M. Santé était encore à la gouvernance de notre pays Et donc aujourd'hui les choses sont au point mort Donc à un moment donné il faut peut-être mettre un lancer en action Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui hier on l'a évoqué Donc maintenant je pense qu'il faut peut-être que les institutions publiques puissent se concerter et qu'on puisse finalement lancer l'action pour qu'on commence à enfin étudier ne serait-ce que les eaux qui sortent les eaux usées qui sortent déjà ? Alors on va déborder d'une ou deux petites minutes mais juste pour terminer Claude Maillot une question finalement très concrète pour le baigneur qui se retrouve face à un requin qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour se préserver se protéger ? Pour se préserver et se protéger face à un requin tigre un requin bulldog de grande taille les chances de s'en sortir dépendent surtout des intentions du requin le conseil que je donnerais c'est toujours faire face jusqu'à la toute dernière extrémité garder le contact visuel sortir de l'eau ou sortir sur une embarcation à reculons en gardant le contact visuel Ça c'est dans l'hypothèse où on ne panique pas quand même tout ça Oui le conseil est là en tout cas Si on est gagné par la panique à ce moment-là la partie est perdue Je vous dis ça parce qu'il y a un tas d'histoires de personnes qui ont été même attaquées voire blessées grièvement par des requins qui s'en sont sorties vivantes parce qu'elles se sont battues jusqu'au dernier moment Donc faire face ? Se faire face, se battre c'est-à-dire chercher les yeux en particulier Et frapper ? Au besoin si le requin vient au contact faire tout ce qu'on peut pour le repousser Oui et toujours garder garder son sang froid garder le contact visuel partir reculons en faisant face Et ça c'est si ce n'est pas une attaque surprise Oui mais généralement ces deux espèces de requins vous ne les voyez pas arriver c'est très rare Le requin bulldog vient du fond Je suis bien d'accord avec ça les attaques sur des baigneurs en général sont assez imparables parce que le requin même s'il a depuis longtemps et que lui il a vu le baigneur depuis un certain temps lui ne s'est pas fait voir et au moment où il décide de passer à l'attaque en général on n'a pas tellement le temps de se retourner J'encourage les gens en ce moment et très sérieusement à s'en tenir à la baignade en piscine même si on est nombreux tant que le problème n'a pas été résolu Le fait qu'on ait prélevé ce requin avec malheureusement des restes humains à l'intérieur pour vous la question n'est pas encore réglée ? Écoutez moi ça ne me tranquillise absolument pas parce que je raisonne de façon assez simpliste c'est la présence d'espèces dangereuses avec manifestement une certaine abondance dans les eaux de Nouméa qui est un facteur de risque pour l'instant non ce n'est pas parce qu'on a attrapé un requin et un requin responsable d'attaque que pour autant la sécurité du public est garantie à partir de maintenant Il est 13h02 on va conclure cette émission merci à tous les trois d'avoir été présents ce midi j'ai été ce matin ce midi Joseph Boin et moi Emmanuel Bérard et Claude Maillot et ce risque requin bien évidemment merci à tous les auditeurs qui ont participé que ce soit au standard ou que ce soit sur le Facebook Live de cette émission merci à tous les trois d'avoir été présents belle journée et moi je vous dis à vendredi prochain merci bien merci